Bonjour, je m'appelle Alix Simon, j'ai 24 ans et je suis actuellement en première année de thèse à l'IGBMC à côté de Strasbourg. Je travaille dans l'équipe du Dr Jocelyn Laporte et j'essaye de mieux comprendre les myopathies centraux nucléaires. Quand j'étais petite, j'ai voulu faire beaucoup de choses. Pareil, j'ai beaucoup changé. J'ai voulu faire vétérinaire, coiffeuse, boulangère, institutrice. Je crois que je voulais faire prof à la fin de mon lycée, mais ce n'est pas quelque chose qui a tenu. Une activité qui m'a beaucoup plu et que j'ai continué, c'était de faire du bénévolat, principalement pour les animaux. J'ai commencé quand j'étais jeune ado où je faisais du bénévolat pour la SPA. Quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai participé à une association où c'était encore une fois du bénévolat. C'est ce qu'on appelle une cordée de la réussite. Le but, c'est de pouvoir faire la tête de cordée et aider des jeunes qui seront derrière nous dans la cordée, les aider à monter et à leur faire découvrir des parcours qu'ils ne connaissaient pas vraiment et de les mettre en contact avec des professionnels qui pourraient leur expliquer différents métiers qui les intéressaient. Mon parcours scolaire est assez classique. J'ai fait un bac scientifique spécialité mathématiques. Je me suis dirigée vers une école d'ingénieurs généralistes pour, encore une fois, garder un maximum d'options ouvertes. J'ai fait le tronc commun de l'école généraliste et ça ne me plaisait pas trop. Mais j'ai pu suivre une option qui s'appelait sciences du numérique pour les sciences de la vie et de la santé, où j'ai découvert tout ce qu'on apprend en prépa et en école d'ingénieur, mais appliqué à la biologie et à la santé. Et du coup, ça m'a beaucoup intéressée. Et comme je voulais me spécialiser, ensuite, je suis partie et j'ai fait un double diplôme à l'étranger. Je suis partie en Italie pour faire un master spécialisé dans l'ingénierie biomédicale. Le but de ma thèse, c'est de combiner beaucoup de données sur, par exemple, l'expression des gènes et des protéines, sur des images de cellules musculaires et aussi sur la quantification, par exemple, de la force, de la fatigue, de l'effort qui est possible par un muscle, afin de combiner ça via des analyses statistiques et avec des bases de données publiques. Et à la fin, obtenir un réseau de connaissances où, par exemple, les protéines sont liées à certains gènes, à certains métabolites ou alors à certaines caractéristiques du muscle. Et ensuite, via ce réseau de connaissances, je peux explorer, en fait, les différentes casquettes d'événements qui expliqueraient pourquoi une mutation dans un gène cause la dérégulation d'une protéine qui, elle, va influer sur la physiologie du muscle et qui pourrait donc expliquer ce qu'on observe chez les patients afin de mieux comprendre le pathomécanisme des myopathies centrales nucléaires. Je ne dirais pas qu'on a de secrets. Après, on a des rôles implicites, par exemple. Moi, vu que je suis la seule bioinformaticienne dans une équipe de biologistes, ils me considèrent comme le support informatique, donc je suis là pour débuguer les imprimantes. Et après, on a tous un peu notre rôle comme ça. On a David qui est une rockstar, Nadège et Quentin qui vont finir aux Jeux Olympiques. On pense à comment ils vont courir et ils vont à la piscine. Mais une très bonne ambiance. On fait beaucoup de choses ensemble. Mais ils ne voudraient pas que je révèle leurs vrais secrets. Alors, je vais à la poterie tous les lundis, ce qui est assez curieux. Je ne m'y attendais pas non plus. Mais c'est une méthode assez sympa de sortir un peu de l'ordinateur et de revenir un peu au travail du vin. J'adore aller à la poterie, même si toute mon équipe se moque de moi. Et sinon, on fait beaucoup des soirées, on joue à des jeux de société tous ensemble. On fait des sorties, on a fait des escape games, on va dans un parc ou boire un verre. C'est souvent ça qu'on fait.